Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, ce n'est pas possible de tout dire. Mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Le XVIIIe siècle est marqué par l'émergence du courant philosophique des Lumières. Il n'apparaît pas seulement en France où il sera porté, on le sait, par Voltaire, par Diderot et d'Alembert, les éditeurs de la fameuse encyclopédie, qui sera d'ailleurs largement imprimée entre Genève et Neuchâtel, puis réimportée en France clandestinement par colportage. Les Lumières sont aussi visibles dans d'autres régions. En Allemagne, c'est la Aufklärung avec Immanuel Kant, avec des différences. La Aufklärung sera en particulier moins axée sur l'antiquéricalisme, qui sera lui un support important, notamment avec Voltaire, des Lumières françaises. On le voit aussi en Rambotagne, on a parlé de ces Lumières, c'est le Enlightenment. Et ce courant philosophique va inonder le siècle de sa recherche du savoir, de sa compréhension du monde à travers le culte de la raison. C'est le prolongement aussi de ces ruptures fondamentales que furent l'humanisme et le protestantisme dans la réflexion sur la position de l'être humain, de l'individu, face bien sûr à nature, face à Dieu. L'individu doit désormais s'épanouir dans son autonomie, dans sa liberté à égalité avec les autres individus. Ce n'est plus le dieu de la Providence qui organise la société, l'ordre divin n'est plus celui qui acharpente la vie sur Terre. C'est l'individu qui doit s'assumer dans sa liberté, dans sa capacité à pouvoir s'émanciper des forces extérieures, des forces supraterrestres. La Suisse va participer directement à ce courant des lumières avec un ouvrage important, une encyclopédie, elle aussi l'encyclopédie protestante, comme on l'appellera, qui est imprimée à Iverdon par un émigré italien, Fortunato dei Felice. Et cette encyclopédie va jouer un rôle important dans l'expansion des lumières en Suisse, notamment en Suisse culture protestante. Elle n'est pas seulement, comme certains l'ont affirmé, qu'une simple copie, qu'un plagiat de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Elle a une valeur originale, de nombreux érudits de la région de Suisse romande vont y participer. Ces lumières qui portent le culte de la raison à son paroxysme, qui entrevoient le monde uniquement à travers la rationalité de l'observation et de l'analyse, qui se décline sur le mythe du progrès, va trouver un fort adversaire face à lui. Non que la raison soit éliminée par cet adversaire, mais la raison doit être intégrée dans une vision plus globale, plus holistique de l'individu dans la nature. Ce courant philosophique, c'est le romantisme, qui, bien sûr, aura une expression dans le domaine artistique, avec les peintres, comme Friedrich en Allemagne. La poésie, ce romantisme va s'épanouir d'abord en Allemagne. Elle retrouve dans la forêt le foyer matriciel de la vie humaine, là où le mystère doit être maintenu, où le mystère permet aussi la compréhension d'être humain. L'être humain ne peut pas être seulement analysé à travers les strictes règles de l'auscultation scientifique et rationnelle. L'être humain doit être compris dans sa globalité. C'est ainsi qu'un courant important de ce romantisme se déclinera sous la forme d'une médecine, de recherche médicale, qui ne sont pas liées uniquement à l'examen physiologique de la biologie humaine, mais veut comprendre l'humain dans ses dimensions sensibles et suprasensibles. Ainsi, le crétinisme, le funambulisme, tous ces thèmes qui seront aussi déclinés par l'opéra romantique du début du XIIe siècle, sont intégrés dans une réflexion plus large de la réalité individuelle, un individu qui ne peut pas être seulement compris à travers la raison. La Suisse va fournir un penseur important dans ce cadre-là. Il s'agit du médecin lucernois Ignace Paul-Vital-Troxler, philosophe également, qui va développer des recherches, notamment sur le crétinisme, très originales, très pionnières, et qui montrent bien cette capacité à saisir l'humain dans d'autres dimensions que uniquement dans ses fonctionnements physiologiques. On voit aussi dans le rapport à la nature, où vont se heurter, en quelque sorte, une vision strictement rationnelle, une recherche des fonctionnements de la nature pour les maîtriser. Mais en même temps, la nature, c'est un lieu mystérieux, c'est un lieu où l'on va se ressourcer, c'est un lieu où l'individu s'immerge dans une unité réinventée avec son environnement au sens large. Le bernois Albrecht von Haller va incarner cette dualité avec ses recherches sur les Alpes. D'ailleurs, un grand nombre de sociétés vont naître, des sociétés de recherche naturelle qui encouragent cette recherche sur les sciences naturelles et la physique. Et en même temps, ces poèmes vont glorifier les Alpes mystérieuses, cet univers inconnu à la fois impressionnant et fascinant. Les Lumières vont aussi avoir une déclinaison économique avec Adam Smith et ses théories qu'il promulgue et qu'il propose depuis Edimbourg et les Français avec les physiocrates. Et ces réflexions sur l'économie, sur les façons de mieux comprendre la nature et la mettre au service de l'homme vont déboucher sur une série de réformes en agriculture. Et les cantons suisses seront très à la pointe aussi dans l'intégration de ces nouvelles réflexions sur l'économie. Ainsi, la pomme de terre est intégrée en 1709 et de nouveaux procédés agricoles sont mis en œuvre. Les Lumières sont fondées sur le savoir, la connaissance et le progrès ne peut être nourri que par une maîtrise des processus physiques en vigueur qui animent le monde. Et cette culture-là, cette connaissance, ne peut découler que d'une bonne éducation. Et la Suisse va se distinguer aussi dans ce courant des Lumières qui va fortement travailler sur le savoir, la connaissance, l'enseignement, l'école avec Pestanozzi, avec Fellenberg, avec l'abbé Grégoire Girard. Ce rebotisme, c'est aussi la découverte de la nation, que l'histoire nourrit la construction d'un ensemble collectif. Et en Suisse, qui se caractérise par ce conglomérat de petites entités politiques qui forment ensemble une base d'État, en l'occurrence une confédération, eh bien, les élites suisses, à travers la société helvétique fondée en 1762, ont aussi commencé à imaginer la Suisse dans son unité, au-delà de ses différences culturelles, religieuses, sociales. Enfin, un personnage, un jeune d'un Genevois, est important dans ce paysage, dans ce panorama intellectuel, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui se retrouve en quelque sorte à la charnière de ces deux courants, à la fois projet Lumière, il collabore avec l'encyclopédie, il aura des idées fondamentales au niveau de l'éducation, qui vont irriguer toute une réflexion jusqu'au XXe siècle. Et en même temps, il est un homme du romantisme, un homme qui voit l'égalité comme une façon de reconstituer l'ensemble humain dans une nouvelle forme, au-delà de la seule raison. Sa façon de penser la nature, de penser l'individu dans la nature, le rattache clairement au courant romantique. Il intervient ainsi à la rencontre de ces deux courants, la Suisse, une fois de plus, carrefour de différentes cultures provenant d'horizons différents. La Suisse du XVIIIe siècle n'est pas qu'une partie du courant des Lumières. Il faut aussi se souvenir que les nombreux salons qui naissent, même à Lausanne, pourtant possession bernoise, donc les idées nouvelles se répandent, c'est que Voltaire habitait tout près des actuelles frontières de la Suisse. Mais cette Suisse des Lumières est encore lacérée par des conflits religieux. Sa dernière guerre de religion interviendra en 1712 et va opposer les cantons catholiques et protestants une fois de plus. Le conflit n'est dans le Togonbourg, cette région au sud de la ville de Saint-Gal. Le Togonbourg est essentiellement protestant, la ville de Saint-Gal catholique, et c'est un conflit d'abord économique entre les campagnes togonbourgeoises et le prince abbé de Saint-Gal, qui va constituer l'arrière-fond de ce conflit, qui va devenir religieux. Les cantons catholiques finissent par soutenir le prince abbé, les cantons protestants, les campagnes togonbourgeoises opposées à leur seigneur. La guerre, cette fois-ci, tournera, contrairement à la première guerre de Wilmergen, cette fois-ci, de la bataille de Nouvelle-Lieu à Wilmergen, tournera au profit des protestants. Les cantons protestants ont appris de leurs erreurs. Cette fois-ci, leur armée ne s'est pas laissée surprendre. Et cette victoire des protestants va marquer cette fois-ci l'ascension de la puissance protestante en Suisse. Désormais, c'est le protestantisme qui donnera le temps en Suisse. Ce XVIIIe siècle s'oppose au siècle précédent aussi au niveau des relations qui se tendent de plus en plus entre les élites dans les villes et les campagnes. On a vu qu'au XVIIe siècle, il y avait eu relativement peu de conflits entre les paysans, les territoires sujets, et les élites dominantes dans les villes. La situation change au XVIIIe siècle. Les conflits se multiplient, de nombreuses révoltes éclatent, à Fribourg, dans le Coton de Berne, dans le Coton de Vaud aussi, avec l'épopée du major d'Avel. Les tensions se multiplient à Genève et dans d'autres villes. À Zurich également, où un vaseur prend la tête d'un mouvement de révolte et sera exécuté en 1780, une sanction qui va choquer l'ensemble de la population ensuite, y compris des élites. Mais cette multiplication des révoltes, cette lassitude de l'arrogance des familles dominantes dans les cités-états, va aller de pair avec une évolution des idées qui va déboucher sur les grandes révolutions. La révolution américaine, puis bien sûr la révolution française de 1789. Ces idées avaient macéré longtemps, avaient fini par condamner l'ancien régime, incapable de se renouveler. En Suisse, il n'y aura pas de révolution de ce type-là, mais les idées qui s'imposent en 1789 ne vont pas tarder à inonder également la Suisse, l'entraînant dans de nouveaux conflits entre les élites possédantes, les maîtres des grandes villes et les territoires sujets. Ce sont des immigrés suisses à Paris qui vont reprendre à leur compte les idées révolutionnaires et tenter de les instiller dans leur pays, la Confédération Helvétique. C'est Frédéric César de l'Arpe, c'est Pierre Hox, le Ballois, qui vont tisonner les mouvements de révolte qui apparaissent en Suisse, les alimentants en leur suggérant aussi de passer à l'offensive contre les élites des grandes villes. Dans le canton de Vaud, territoire bernois, des banquets célèbrent le 14 juillet 1789, en 1790 et 1791, suscitant l'ire, bien entendu, des bernois et conduisant ces derniers à une vaste campagne de répression contre les organisateurs, beaucoup finissent dans les géoles bernoises. D'autres mouvements populaires éclatent, en Suisse orientale, à Zurich également, à Stéphane par exemple, entre 1794 et 1795. Ces mouvements populaires qui éclatent en Suisse alémanique sont extrêmement intéressants dans la mesure où ils synthétisent de visions de la liberté. Il y a bien sûr la liberté abstraite, celle des Lumières, que la Révolution a tenté de traduire dans la réalité, mais avec les problèmes que l'on connaît, avec les débordements violents qui vont s'en suivre. Il n'empêche que cette idée abstraite d'une liberté qui serait promise à tout le monde fascine les populations et les encourage à se libérer de la tutelle des seigneurs des grandes villes. Mais en même temps, ces mouvements populaires sont animés par la nostalgie des anciennes libertés médiévales dont ils jouissaient et dont ils avaient été privés au fil du temps par ces mêmes oligarchies urbaines. C'est donc deux visions des libertés, le retour des anciennes libertés, mariées avec une vision des libertés abstraites, qui se rencontrent dans ces mouvements qui vont soutenir les idées révolutionnaires tout en puisant dans le passé, notamment le mythe de la Landsgemeinde, une fois de plus, qui va animer ces mouvements populaires en leur fixant un objectif possible de « co-gestion » des affaires publiques où le peuple des campagnes ne peut plus être exclu. Les Français vont entrer en Suisse en 1798 en profitant d'un incident dans le pays de Vaud. En 1798, grâce aussi à l'action des Vaudois qui ouvrent les portes de la Suisse aux troupes françaises, les Français envahissent le territoire helvétique, écrasent les Bernois à Grauholtz en automne et vont installer en Suisse un nouveau type d'organisation sociale avec une vision très rationaliste, rationnelle et centralisatrice de la vie politique. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Sous-titrage ST' 501